Le nouveau président du tribunal de commerce des Colésie promet de lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Frédéric Kenyé l'a dit au cours de la cérémonie des renouvellements de son serment en audience publique et selon elle qui s'est déroulé ce mardi. Jean-Claude Moukienga pour les détails. Dans la salle des conférences immaculata, Frédéric Kenyé qui tombe au renouvelle son serment. Je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. C'est après sa nomination comme président du tribunal de commerce des Colésie par le chef de l'état Félix Tissékédi. En présence de plusieurs personnalités politiques aux administratives, judiciaires et invités de marque, la chambre a pris acte du serment de Frédéric Kenyé qui tombe au cours d'une audience publique et solennelle. Le tribunal prend acte de votre renouvellement des serments en qualité des présidents du tribunal de commerce des Colésie que vous présente ses sincères félicitations. Le nouveau patron du tribunal de commerce des Colésie promet de travailler selon la vision de son magistrat suprême, Félix Santon-Tissékédi-Thilomo, chef de l'état. Je voudrais donc rassurer la population de la ville de Colésie représentée par cet échantillon que la lutte contre les antivaleurs dans l'administration de la justice, notamment le monnayage des décisions judiciaires, le retard dans les prononcés des jugements, l'indiscipline tant des juges que des agents sous mon contrôle, va être mon cheval de bataille afin de permettre non seulement aux investisseurs, mais aussi à toute la population de faire davantage confiance en notre justice. Avant Colésie, Frédéric Kenyekitambo était à Lubumbashi toujours président du tribunal des commerces.